Qu'est-ce que vous leur voulez encore à ces sportifs du dimanche ? Alors je leur dis faites attention à votre alimentation parce que c'est vrai que vous suivez souvent les sportifs de haut niveau dont l'alimentation est minutieusement calculée. Vous savez que maintenant tous les sportifs de haut niveau, un diététicien, un nutritionniste, les Oblac ne mangent plus de sucre, consomment que des graisses. Novak Djokovic dit qu'il gagne ses tournois parce qu'il a supprimé le gluten. Il ne faut pas dire ça parce qu'il a perdu là. Oui, j'essaie de peut-être recommencer à prendre du gluten. Il faut qu'il recommence le gluten. Donc l'idée c'est qu'effectivement les sportifs de Néo sont extrêmement bien suivis. Mais les sportifs du dimanche, ceux qui pratiquent une fois, deux fois par semaine, voire trois fois par semaine, ils ne connaissent absolument pas les règles essentielles pour se sentir mieux lorsque l'on fait du sport et pour optimiser le sport. Exemple, est-ce que vous connaissez la règle des 30 minutes ? Un basique dans le sport, la règle est 30 minutes. Je cours 30 minutes. Alors celle-là il existe. Et puis ? Mais s'agissant de la récupération, vous avez une fenêtre de 30 minutes après l'effort physique pour récupérer, pour vous muscler, pour réparer votre corps, pour réparer vos tendons, vos ligaments, pour vous ressourcer, pour vous reminaliser. Ça dure exactement 30 minutes à quelque chose près. Donc pendant cette fenêtre de 30 minutes, il faut absolument consommer des protéines, des minéraux, avoir une alimentation très calculée, parce que sinon... Tout de suite après avoir fait un effort. Tout de suite après avoir fait un effort. Sinon, si vous consommez ces protéines ou ces minéraux quelques temps après, eh bien vous allez les avaler, mais vous n'allez pas les exploiter. Eh bien justement... Des barres chocolatées, des petits biscuits... Et justement, la question c'est que faut-il consommer pendant ces 30 minutes ? Réponse d'un directeur de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand. Alors que le sportif de haut niveau fait de plus en plus attention à son alimentation, il est vrai que le sportif de loisir, le sportif du dimanche, ne prend pas forcément en considération son équilibre alimentaire, bien que l'exercice physique, même à un faible niveau, induit des perturbations physiologiques et métaboliques. Les recommandations, alors avant et pendant, il faut surtout s'hydrater correctement. Il vaut mieux commencer un exercice physique en étant un petit peu hyper-hydraté, c'est-à-dire boire sans avoir soif, et puis également remplir les réserves énergétiques du muscle pour que le muscle puisse fonctionner correctement, c'est-à-dire manger des féculents, manger des glucides, avant la pratique sportive. Ce qui est important, c'est surtout après l'activité physique, la phase qu'on appelle de récupération. La première chose à faire, c'est de récupérer les pertes hydriques en buvant beaucoup, notamment des eaux gazeuses qui sont très chargées en bicarbonate, pour justement aller bloquer l'acidité qu'on a produite dans nos muscles, ce qui évite d'avoir des courbatures. Pour être simple, on considère que dans les deux heures post-exercice physique, il faut avoir bu entre un litre et demi et deux litres d'eau. Deuxième recommandation, c'est ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Il existe un temps, à peu près 30 minutes après l'exercice physique, durant lequel le muscle est une véritable éponge, c'est-à-dire peut récupérer tous les nutriments qu'on va manger. Donc là, il faut manger des aliments à la fois denses en énergie et denses au niveau nutritionnel, donc qui contiennent beaucoup de protéines et beaucoup de micronutriments, vitamines et minéraux. Pour les apports protéiques, il suffit de soit prendre un produit laitier, soit de manger une viande, mais alors on choisira plutôt une viande blanche, parce que les viandes rouges vont nous apporter de l'acidité qu'on a déjà au niveau musculaire, alors pas la peine d'en rajouter. Ce qui peut être intéressant également, en même temps que ces protéines, c'est de rajouter un petit peu de sucre, par exemple du sucre dans le produit laitier, ou alors des pâtes avec la viande. Enfin, troisième recommandation, pour le sportif de loisir, il est très important d'avoir un bon statut en vitamines, puisque l'organisme va surconsommer ces vitamines, notamment pour lutter contre le stress oxydant. Ces vitamines antioxydantes, on va les trouver dans les fruits et légumes. Et puis aussi la vitamine D, puisque la pratique d'un exercice physique va surconsommer cette vitamine D, et ni l'alimentation ni le soleil ne permet de produire assez de vitamines D pour répondre à ses besoins. Oui, il ne faut pas faire un vrai repas non plus, après avoir fait 30 minutes de sport. Non, une collation. Une collation pour... Voilà, si par exemple l'objectif c'est de prendre un peu de muscles, je pense à des jeunes qui veulent développer leur masse musculaire, je pense aux femmes qui, avec la ménopause, perdent des muscles, ou qui sont au régime, et on sait que le régime entraîne une fonte musculaire, quand vous faites un exercice physique, quand vous faites de la musculation, ou même un jogging, vous devez vraiment vous servir de cette fenêtre métabolique, et là vous pouvez prendre des protéines, des protéines avec un peu de sucre, ça vous permettra de vous servir des acides aminés pour fabriquer du muscle. Mais il n'y a pas une petite fiche où c'est marqué, ça ? Je vous ai toujours dit, vous devriez faire ça, Christelle. Une petite fiche ? De façon à ce que... Alors, adaptée à chacun d'entre nous, selon l'âge, selon le poids, selon son état physique. Tu veux dire, là, j'ai 30 minutes, je vais prendre ça, 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 comme ça, parce que nous, on veut bien le faire, mais encore, il faut y savoir, on mange quoi ? On va écrire ensemble. Oui, ben non, moi, je vais distribuer, je vais dans les boîtes postales. Les bonnettes. Merci.